A quelques jours de sa clôture, la sixième édition du Salon International du Plastique a accueilli 140 exposants venus de 18 pays. La nouveauté de cette édition est qu'elle est accompagnée par l'organisation de la première édition du Salon de l'emballage plastique PlastPak. Ce rendez-vous international offre des opportunités d'échange aux professionnels de la plasturgie euroméditerranéen, africain et arabe. C'est une vitrine pour nos exposants, pour trouver de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux clients. C'est une bonne opportunité pour se faire de la publicité. On est là au Salon PlastExpo PlastPak pour proposer aux producteurs marocains des solutions de production en plasturgie gonflage à travers notre expérience. qui aujourd'hui date de plusieurs trentaines d'années dans le domaine de fabrication de machines de ce domaine. Pour cette année, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Ils sont venus découvrir les nouveautés de ce secteur à fort potentiel. On est venus voir ce salon, très intéressant, ça nous paraît bien. Pour rencontrer des partenaires, des potentiels clients, secteurs spécialisés, on a vu que c'est bien organisé. C'est une occasion pour nous de découvrir les sociétés de plastique ici au Maroc et à l'étranger et de connaître les produits proposés ici au Salon. Avec près de 650 sociétés, 45 000 emplois directs, 300 000 emplois indirects et une production de 550 kilotonnes par an pour un marché évalué à 12,4 milliards de dirhams. Le secteur de la plasturgie pèse lourd dans l'économie marocaine. Il est le deuxième secteur le plus important dans la transformation chimique du pays. Il faut toutefois préciser que le secteur de l'informel occupe une place importante dans ce secteur. Il générerait environ 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, soit entre 20% et 30% du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...